Alors le Bessdium pour moi c'est avant tout un sport qu'on pratique dans la nature. C'est comme on a pu le voir ce matin en faisant notre petite marche au sommet de cette falaise, c'est se promener dans la nature et puis ensuite on arrive à un endroit qui est absolument magnifique. On décide si les conditions sont bonnes ou pas et puis si on la sent, on se jette en bas de la falaise pour revenir au point de départ. La peur elle doit toujours être là, il y a toujours ce moment avant de sauter où t'es au bord, où tu dois te concentrer un peu, où t'es dans ton élément. Tu penses à rien d'autre et ça fait partie du truc aussi, c'est ce petit moment avant de sauter où généralement, je sais pas si tu l'as vu là, mais ça se voit assez souvent qu'on est en groupe, en groupe de potes et comme ça, on fait les cons et tout, on monte, on se marre et tout et dès qu'on commence à s'équiper, déjà ça se calme un peu, t'es un peu plus calme, tu réfléchis à ce que tu fais. Là quand t'arrives ici c'est le bonheur quoi. On a l'air, on se sent bien, on se sent vivant, on est heureux. On pense qu'à une seule chose, c'est se concentrer sur notre saut. Je fais le saut, je sais de quel côté je vais partir, après je peux me rapprocher un peu, je peux improviser le truc, et ça, on n'a pas d'avion. Donc le vol en lui-même, c'est un vol comme l'avion, sauf qu'il y a le terrain pour jouer. Le parachutisme est un sport magnifique, il y a encore plus de sensations, on est proche de la nature, c'est aidé par vitesse zéro, donc moi j'ai vraiment une sensation de vol, vraiment beaucoup plus profond que le parachutisme. c'est l'électricité. Où tu parles normalement ? L'hériticité ? L'hériticité. L'hériticité à la piste ? Oui. En général, le vent est toujours dans la même direction, parce qu'il y a la piste, donc on se sent à la veille. Oui, comme celui-ci. Donc, généralement, vous allez toujours descendre dans cette direction. Et, oui, juste être attentif avec cette ligne. Donc, nous allons le droit. Donc, nous allons jusqu'au haut. Oh, c'est très, 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 comme une telle. Oui, sur le droit, le plus haut. C'est le plus haut. Oh, wow. Je vais commencer cette App de Run Keeper. Oui. Alors, je m'appelle Guillaume Beck. Ça fait environ 4 ans que je fais du base jump. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai fait la formation de parachutiste. J'ai adoré aider le départ. C'est devenu ma passion et la première chose que je mets en avant dans ma vie. J'ai pas vraiment commencé le parachutisme pour faire du base jump. Je connaissais très peu à l'époque le base jump. Je voyais des images, mais c'était pas aussi visible qu'aujourd'hui. Il y avait pas encore vraiment YouTube et tout ça, où tu vois maintenant plein d'images partout. Dans les pubs, à la TV, partout. Je ne sais pas si c'est la bonne prescription, non ? Oui. Non ? Tu vas être sick pour beaucoup de temps, je pense. C'est vraiment un truc que je pratique avec des potes. Je saute pas beaucoup tout seul. Je suis pas quelqu'un qui… Des fois, ça m'est arrivé de ne pas aller sauter parce qu'il n'y avait personne pour aller sauter. Moi, j'aime bien être avec… On est un groupe de potes un peu dans toute la région. Et on essaie toujours de s'appeler ou de s'envoyer des messages pour dire, Ah ouais, on va à tel endroit, à tel moment et tout. Et ça, c'est super important, quoi, pour moi. T'es en montagne, t'es tranquille, tu peux causer avec tes potes et tout. C'est un peu différent après. Il y a des gens qui ont des autres approches. C'est comme ça, si tu vas à Lauterbrunen, par exemple, c'est un peu différent. T'as toujours plein de monde et tout ça. T'arrives sur des exits, t'es 20 ou comme ça en été. Pour moi, j'aime pas trop cette ambiance-là. Je préfère être avec un petit groupe de potes que je connais bien. On partage tous ces moments ensemble. Et ça, c'est vraiment un des trucs les plus importants pour moi, quoi. Presque encore plus qu'au final, le saut derrière et tout. Parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau. En plus de tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est qu'après, on se tape un bon saut. Et de nouveau, t'es avec tes potes, tu te fais plaisir sur des lignes, sur des beaux vols, puis t'arrives en bas, puis tu te poses tranquille, tu vas boire un verre, ou tu repars du saut et tout. C'est un côté qui est super important pour moi. Voilà un matos manovoile. Les risques, il y en a, c'est sûr. Je ne me cache pas la face et je pense qu'il ne faut pas se la cacher, que oui, il y a des risques dans ce sport, mais qui peuvent être bien maîtrisés. En tout cas, il y a toute une partie des risques qui peuvent être facilement maîtrisables en faisant attention à ne pas faire n'importe quoi dans la pratique. de suivre une évolution, on va dire, logique et prendre son temps surtout. Je pense que c'est ça le principal. Ce n'est pas se presser à vouloir aller absolument faire tel saut ou faire comme un tel ou un autre gars. C'est vraiment prendre son temps, prendre du plaisir aussi. Et c'est ça aussi que j'ai pris dans le parachutisme et qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent faire du parachutisme pour faire du base jump et je trouve ça dommage parce que tu perds tout le plaisir parce que tu as un objectif et tu ne penses qu'à ça et tu vas te concentrer là-dessus. Et en fait, tu ne vas pas prendre tant de plaisir dans le parachutisme que ça. Je crois que mes parents, ils ont assez vite compris que c'est un truc qui m'attirait. Je regardais des vidéos, je leur parlais de ça. Et après, petit à petit, au début, ils avaient peur, ça c'est sûr. Comme je pense un peu tous nos proches quand on fait ça. Ils ne voulaient pas trop regarder les trucs. Ils savaient que j'en faisais. Ils étaient OK, ça ne les gênait pas plus que ça. Ils n'en parlaient pas trop. Mais par exemple, mon père, ça a été assez drôle. C'est qu'au bout d'un moment, il voulait voir. Il m'a souvent après posé des questions. Comment ça a été ce saut ? Tu me montes des vidéos et tout ça. Assez vite, il a quand même compris, je pense que c'est quelque chose de beau, que tu es dans la nature, qu'on n'a pas une approche, comme malheureusement beaucoup de gens pensent, où on est à moitié suicidaire ou je ne sais pas trop quoi. On fait attention à ce qu'on fait. On essaie de faire ça le mieux possible. Et ça, je pense qu'ils l'ont compris. Je sais que si je devais lui poser l'ultimatum de ça c'est moi, ça c'est le base jump, je sais que je perdrais. Je sais que c'est sa maîtresse, la wingsuit, qui gagne. Je préfère les laisser gagner. Ça me dérange pas du tout le base jump. Puis on en a assez parlé pour que je sois tranquille. Je suis toujours soutenue depuis le début, du coup... Voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Tant qu'on accepte la passion de l'autre... C'est pas bien. Dès qu'on parle de base jump, il y a toujours la question de mort. Je ne vais pas lui souhaiter sa mort, mais je préférais largement qu'il... S'il devait y passer, qu'il y passe au base jump, plutôt que percuté par une voiture ou autre. La peur, je pense qu'il faut en avoir. Il ne faut pas la combattre, il faut la maîtriser en fait. Mais tu dois toujours la voir, elle doit être là, parce que c'est le truc qui va te retenir peut-être le jour où tu vas faire une connerie. Et tout d'un coup, tu as un truc qui va te dire, « Ah ouais, en fait, je la sens pas, donc ok, je repars. » Donc je pense que du moment que tu n'as plus de peur, il faut arrêter. Quand tu arrives vers l'exit, c'est souvent assez silencieux. Les gens, souvent, ils s'imaginent qu'on est un peu foufou et tout ça, mais en fait, à ce moment-là, on est souvent bien sérieux, tu es dans le truc, tu réfléchis à ce que tu vas faire, si tu as tout bien préparé, comme ça. Et ça, ça vient de la peur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si tu veux, cette ligne est un peu agressif. Si tu veux, tu peux passer à la droite, et aller directement dans les morceaux. 3, 2, 1, hop ! Sous-titrage ST' 501 3, 2, 1, hop ! 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 3, 1, hop ! 3, 2, 1, hop ! 4, 1, hop ! 3, 2, 1, hop ! 4, 1, hop ! 4, 1, hop ! 5, 1, hop ! 5, 1, hop ! 5, 1, hop ! 6, 1, hop ! 6, 1, hop ! Mais c'est ce contact avec l'air que je recherche, que j'apprécie particulièrement. C'est en même temps une balade en montagne, c'est en même temps une rencontre avec des chamois, un partage avec des amis, ou un partage avec soi-même parfois. J'aime bien aussi aller sauter de manière un peu plus égoïste tout seul. C'est vraiment un ensemble de choses qui correspond à ma vie en ce moment. Et puis peut-être que dans deux ans, je n'aurai plus du tout envie de faire ça, et puis je ferai autre chose. Ce n'est ni un but en soi, ni quelque chose de très important. C'est juste un passe-temps que j'apprécie beaucoup pour le moment. Oui, on voit l'hélicoptère qui est un petit peu. Oui, c'est pour plaisir. Vous avez des comptes comme d'habes ? Elle va pousser un peu là-bas, comme ça, moi je pousse un poil là. Ça marche, oui. Alors, radis, salade, foie, go. Je pense que dans notre société, on a tous un petit peu peur de la mort. La mort elle-même, personnellement, je ne pense pas que j'en ai très peur, parce que tout le monde va y être confronté un jour dans sa vie. Je pense que ça ne sert à rien d'en avoir peur. J'ai peur par contre de créer du mal. Si on meurt quand on a 35, 36 ans, ce n'est pas normal. Ça ne fait pas partie du cours normal de la vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, c'est sûr. Il ne faut pas prendre des risques inconsidérés, parce qu'après, il y a des conséquences qui sont graves pour ses proches et sa famille. Je pense que c'est important de le garder à l'esprit et de ne pas être trop égoïste par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, le Belgium, pour moi, c'est une suite logique du parachutisme. Mais c'est clair, pas tout le monde vient au base jump. Mais pour moi, c'était une suite logique. Après avoir fait 20 ans de parachutisme, j'avais déjà commencé le base jump en 2000. J'avais fait trois années de base jump sans elle. Et puis, j'avais déjà commencé en 98 la wingsuit. Je n'avais jamais osé combiner les deux. Mais j'avais toujours voulu commencer la wingsuit pour le base jump. Et puis, je n'ai jamais osé le faire. Ensuite, j'ai eu la famille. Donc, j'ai arrêté de sauter. Je ne le sentais plus. Et puis, j'ai continué la wingsuit. Et puis, maintenant, j'ai recommencé la wingsuit en même temps que le base. Et puis, c'est des sensations énormes. C'est indescriptible. Du coup, c'est le sommaire. C'est un rêve. En fait, c'est un rêve. C'est juste un rêve qui se concrétise. Il y a le côté nature, bien sûr. La marche en montagne. Pour moi, c'est une grande découverte. Je faisais du parachutisme. Je viens vraiment de l'avion. Ce qui fait que pour moi, j'ai découvert la montagne. D'où la prudence qu'il faut aussi avoir en montagne. Au début, faire avec des gens qu'ils connaissent. Si c'est des sites compliqués, toujours avec des gens qu'on connaît bien. Et puis, moi, c'est vraiment une belle approche de la nature. Un bon complément au parachutisme. Ma famille, je n'ai pas de problème parce que ma femme était parachutiste. Depuis tout petit, j'ai commencé le parachutisme. Enfin, très jeune. J'ai 17 ans. Donc, pour eux, ils n'étaient pas du tout surpris que je fasse ce sport. Ils connaissent au niveau de ma discipline d'être assez prudent. Maintenant, les amis, un petit peu plus compliqués. Les collègues du travail ne comprennent pas trop. On a une très mauvaise publicité sur ce sport. Malheureusement, on voit le côté accident. Donc, c'est un petit peu délicat. Mais on essaie de les mettre en confiance par rapport à un autre sport. Et puis, il leur explique un petit peu les bons côtés de cette discipline. La peur, c'est quelque chose qui est indispensable, on va dire. Donc, la gérer, c'est par l'entraînement, par la compétence qu'on peut donner dans ce sport. Justement, pas brûler les étapes. Les inconnus, en avoir le moins possible. En changement de combinaison prochainement, je vais aller sur des sites que je connais. Se mettre le moins de pression, avoir de la bonne météo et s'avoir dit non. C'est clair que la peur doit faire dire non des fois. Trop de vent, pas de visibilité. Redescendre à pied. Donc, la peur se gère comme ça. Mais il ne la faut, elle est indispensable. Je n'ai pas peur de la mort, vraiment. C'est surtout que j'ai peur pour la famille. Voilà, j'ai peur de la famille, j'ai peur de ceux qui restent. Moi, je ne suis plus là, c'est bon. Mais je ne peux pas les laisser. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ma fille a besoin de moi, ma femme aussi. Mais oui, bien sûr. On y pense des fois. Les réseaux sociaux, je les utilise, mais je trouve que ça va beaucoup trop loin. On voit des choses, c'est la surenchère. Tout est relatif. Il suffit de montrer, je veux dire, si moi je montre mes images à ma mère, elle n'est pas très contente. C'est de la surenchère, je veux dire. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas montrer des trucs trop extrêmes. Dans le base jump, il y a deux façons, à mon avis, il y a deux façons de mourir. C'est celui qui n'a pas assez d'expérience, et puis celui qui en a trop. Et celui qui en a trop va trop loin. Pour moi, c'est clair que dans les sponsors, moi, je ne suis pas contre. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire leur passion financièrement avec des sponsors. Ça met beaucoup de pression. Il faut vraiment que ce soit des gens qui soient très compétents. Il faut que ces gens-là sachent dire non. Même s'il y a un sponsor derrière, on ne doit pas dire non. La sensation principale, c'est le départ. Le départ, c'est vitesse zéro. C'est une sensation très douce. Et on attend quelques secondes pour prendre une vitesse, pour s'envoler, on va dire. Ça, c'est une sensation qui est vraiment très, très forte. Et après, quand on est en vol, on est... Je ne suis jamais trop proche du relief. Mais on est quand même assez proche de la montagne, de certains talus, on va dire. Et puis ça, on a vraiment une sensation qui est extraordinaire. Bon vol, Blaise. Bon vol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501